salut salut donc j'ai bien reçu ta plaquette hier plein de trucs à dire donc déjà bon tu as compris les systèmes de charge des condos etc les mesures les composants que tu as choisi sont pas top top dans le sens où la fréquence de clignotement de la grosse led est visuelle par contre la cms ici elle est pas trop visuelle elle clignote quand même si tu la passes à l'oscillo donc ça bon ok très bien plusieurs petites remarques donc c'est bien tu as pensé à vernir aussi alors tu as fait des gros pâtés mais bon c'est normal pour une première fois où tu fais du sms c'est normal du cms ceci dit faire un pâté comme ça énorme qui passe dessus dessous qui fait un pont par dessus un pont par dessous ça c'est peut-être un petit peu trop là c'est peut-être un peu dégueulasse quand même ici tu as fait un tu étais manifestement trompé de valeur et tu as fait un comment dirais-je court-circuit contrôlé autour d'une résistance cms tu as oublié j'étais juste oublié de la dessouder quoi en fait du coup elle est court-circuité c'est un peu dégueulasse celle que tu as placé entre les pattes ici est bien impeccable voilà j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait là entre le le pâté de soudeur qui arrive comme ça la pâte du composant tordu pour rester en surface le fil qui arrive par dessous pour avoir les trois contacts en même temps là c'est pas mal bon le fait d'avoir vernis toutes tes soudures après coup ça c'est impeccable effectivement penser à mettre des straps pour attacher tes fils pour éviter toute traction de fils ça c'est une bonne idée alors là par contre je suis un peu plus circonspect sur ton bricolage alors ta platine là qui est soudée en mode traversant qui ressort ici avec très bien de résistance la résistance qui remonte vers une plaquette déportée qui arrive ici qui reprend la petite clé de cms tout ce trait de masse énorme qui revient jusqu'ici au condensateur qui est en surface là tu aurais peut-être pu jouer un petit peu plus sur le tu avais de l'espace tu avais des pistes pas utilisées des pastilles pas utilisées tu aurais peut-être pu jouer avec ça le fait d'alimenter les deux circuits droite gauche avec une seule alimentation c'est bien c'est bien les fils de strap et de ponté que tu as fait ils sont un petit peu idiot dans le sens où tu as un nombre de pastilles au milieu là qui n'est pas utilisé qui ne sert rigoureusement à rien entre guillemets et de l'espace vide donc tu aurais pu te permettre de couper la plate tête en probablement deux conserver cette moitié là pour faire un nouveau montage et n'utiliser qu'une moitié comme ça mais bon ça c'est normal c'est du manque d'expérience tout simplement bon sinon les soudures unitaires sont pas trop dégueulasses donc c'est vraiment pas mal ce que tu as fait ça brille un peu mais c'est pas c'est pas immonde immonde loin de là à part celle que j'ai mentionné tout à l'heure et bien entendu notamment celle qui court circuit là ça c'est vraiment daze et le groupe athèque tu as fait là qui passe à la fois dessus et dessous là c'est un petit peu débile est ce que j'ai une pile de neuf tiens ce serait rigolo que je te montre j'ai pas de pile de neuf c'est pas grave on va faire ça avec autre chose voyons 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 est ce que ça va matcher ouais voilà ce que je te disais là par rapport au clignotement des deux diodes tu attends une qui clignote bien qui est vraiment visuelle et l'autre où elle est on a l'impression qu'elle est allumée en permanence quoi ça c'est un peu dommage en tout cas tu as deux petits générateurs de fréquence là tu as bien réussi à les gérer et surtout tu as bien pensé que celui ci avait besoin de beaucoup moins de courant que celui là donc tu as très bien gérer ton alimentation avec le pont diviseur que qui est dessous ça aussi d'ailleurs j'ai bien apprécié là que tu aies fait un truc dessous j'ai pas c'est visuel mais de faire passer des câblages dessous une résistance dessous là bas comme ça tu te retrouves avec du comme si tu avais du quatre couches ça a été malin là dessus là ça c'est bien et comme je disais le fait de mettre des petits straps comme ça pour tenir les fils et éviter les efforts ça c'est une bonne idée également donc là très clairement pour ton début dans le monde du cms du composant monté en surface tu as carrément fait mieux que ce que moi j'avais fait au départ donc bah je t'encourage à continuer de toute façon bah on se croissera au fab lab dans quelques jours ou quelques semaines selon que tu prennes des vacances ou pas à bientôt salut en tout cas pas mal pour un premier essai pas mal des petits défauts mais pas mal quand même